Le lien entre la miséricorde et la résurrection est d'abord un lieu de surprise, nous l'avons dit. Par exemple, en se rappelant que le général vainqueur, quand il vient chercher sa part du butin, il ne manque pas de régler leur compte aux traîtres et de donner leur punition en exemple. Et nous avons vu Jésus ressuscité, qui vient pour porter la paix et non pas le règlement de compte. Il offre à tous de partager sa victoire et il ne reproche à personne leur trahison. Est-ce à dire que tout est oublié, que tout est passé sous le tapis ? Certainement pas. Nous avons eu l'exemple de la lecture dimanche du grand discours de saint Pierre. Ce matin à la messe, nous avons acte 7, le martyr de saint Etienne. Dans ces deux prises de parole liées au temps de la résurrection, nous avons une mise en accusation formelle. Saint Pierre qui disait « Le maître de la vie, vous l'avez mis au tombeau. Le Messie de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez crucifié. » Et saint Etienne, ce matin, depuis toujours, vous résistez à l'Esprit Saint. Vous qui aviez reçu la loi, vous ne l'avez pas observé. Ce qui veut dire que la lumière de la résurrection met en évidence les péchés qui ont été commis. Vous écoutez « Il est midi », un podcast proposé par la famille de saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Jésus ressuscité ne se présente pas comme on vient pour un règlement de compte, nous l'avons dit, mais il reste que la lumière de la résurrection manifeste les péchés cachés. Non pas cachés parce qu'ils auraient été dissimulés, Rome faisait toujours un spectacle des crucifixions, mais que la portée des actes criminels est révélée aux yeux de ceux qui les ont commis. Jésus sur la croix intercède pour ceux qui ne voient pas. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais saint Etienne, dans sa lapidation, intercède pour ceux qui ont été avertis de ce qu'ils faisaient. Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Il y a donc dans le temps pascal une part importante réservée à la découverte du péché et à la conversion. Simplement, Christ est ressuscité, on part de la victoire. C'est le vivant, c'est le vainqueur, c'est le miséricordieux qui manifeste les trahisons. Et sa victoire est totale, c'est-à-dire que la miséricorde aura le dernier mot pour peu qu'on s'abandonne à elle. La condition est dans cet abandon, non pas dans le degré d'horreur du péché commis. On peut se rappeler, pour l'exemple, la fameuse conversion du nazi Rudolf Hauss, qui était le directeur du camp d'Auschwitz. C'est vraiment un des symboles du mal de notre temps. Et lorsqu'il a été condamné à mort, il a demandé à voir un prêtre. Pas n'importe quel prêtre, le père Laune, un père jésuite qui, pendant la guerre, lui avait résisté et qui avait suscité l'admiration de ce nazi. Il a demandé donc à pouvoir se confesser au père Laune et il se trouve que ce jésuite officiait désormais dans le tout nouveau sanctuaire de la miséricorde divine. C'est une raison pour lesquelles l'itinéraire personnel de Rudolf Hauss est une belle illustration du mouvement conjoint de la résurrection et de la miséricorde. C'est que son itinéraire éclairien a commencé en 1934, à l'époque justement où une petite religieuse, Sœur Faustine Kowalska, commençait à recevoir des messages sur la miséricorde divine et sur le culte de la miséricorde. Et dans la longue lettre que Rudolf Hauss a écrite à sa femme avant de mourir, il renie toute l'idéologie nationale-socialiste, mais surtout il confesse que tous ses errements sont liés à son rejet de la foi en Dieu, son refus de la victoire de Jésus-Christ. Et finalement, les derniers mots de cette lettre ont été « J'ai commis des crimes indicibles, mais le Seigneur m'a pardonné ». Ainsi, la miséricorde est irrésistible, quelle que soit la noirceur d'une âme, elle est capable de lui offrir le renouveau et la vie, elle est capable même de changer un destin. Nous le voyons dans la lecture d'aujourd'hui, où le jeune Saül, qui deviendra saint Paul, se rend complice du meurtre d'Étienne, mais, par miséricorde, se convertira bientôt et deviendra un des piliers essentiels de l'Église du Christ. Confions ainsi à la lumière de la résurrection d'éclairer les ombres qui restent encore dans nos cœurs, pour que nous puissions joyeusement les offrir à la miséricorde, et désormais n'appartenir qu'au Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il est midi. Regina Celi, Letare, Alléluia.